Bonjour et bienvenue sur notre site clébois.com Aujourd'hui je reçois dans l'émission Cheta Spoon Cheta Spoon qui est venu parler donc de lui On va un peu le découvrir Et parler de son opus qui doit bientôt sortir Bonjour Bonjour à vous aussi J'espère que vous allez bien Ouais moi ça va, ça va, toi t'as l'air très bien par contre Ouais surtout Surtout que je suis en bonne santé Et je vois que vous êtes aussi en bonne santé Donc tout va bien Tout va bien Donc on va un peu te présenter Cheta Spoon Parce que bon tu es connu au niveau des jeunes Mais aujourd'hui tout le monde va te regarder Il y aura qu'ils vont te découvrir Donc Cheta Spoon, Cheta Spoon c'est qui tout d'abord ? Alors Cheta Spoon déjà C'est un C'est le dernier de sa famille C'est un cadet Cheta Spoon, Cheta Spoon célibataire Cheta Spoon, Cheta Spoon Pas d'enfant Je fais de la musique Comme vous pouvez le constater Et je sors mon projet physiquement bientôt Donc voilà je viens un peu vendre ça à travers votre image Et votre site que j'apprécie énormément Cheta Spoon Dans les projets Et donc voilà Donc la Squadra c'est un groupe créé en 2012 Qui continue son chemin jusqu'à maintenant C'est vrai que la plupart de la musique Je ne dirais même pas jeune d'ici C'est la musique ici sur Paris dans la diaspora Il y a un mélange un peu de tout Mais je trouve que chez toi Tu as gardé un peu tout ce qui est Cében au niveau Vraiment qui vient du pays Pourquoi c'était vraiment ce que tu voulais Ou pour te différencier un peu des autres Très bonne question J'aime beaucoup J'aime beaucoup cette question Et en fait c'est Pourquoi je fais toujours du Je ne fais pas toujours ça Si vous voulez Mon plus gros succès je peux dire aujourd'hui Pas dans le monde Parce que je ne m'estime pas encore un grand Mais en Europe Ici Parce que Je suis beaucoup plus quand même écouté Chez les jeunes Voilà D'où mon souci d'être avec vous aujourd'hui Parce que c'est qu'à travers vous Ainsi que tous vos collègues De la presse de la diaspora Le souhait aussi C'est de me faire connaître Dans les milieux Des grands Des grands on va dire Comment on dit en Lingala Chez ma papa Nabiso quoi Ma leader Voilà Ma papa Nabiso Ma namboka Tu vas me faire connaître aussi Et en gros En vrai Mon plus gros succès que j'ai fait Depuis que je fais de la musique C'est un son qui s'appelle Kabibi En 2014 En 2014 voilà C'est mon plus gros succès Donc ça c'est pas du Seben Par exemple C'est quand même la musique congolaise Mais c'est pas du Seben Mais pourquoi je fais toujours du Seben C'est parce que Moi j'aime pas être un suiveur Parce qu'aujourd'hui Il y a une épidémie Qui est ici C'est que Par exemple MHD Il a fait un son Pa 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 Tout le monde Il y en a Il vient Tra 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 Tout le monde Donc tout le monde Commence à vouloir faire Parce que lui ça a marché Mais ça ne veut pas dire Que si aujourd'hui Vous faites quelque chose Qui marche Qu'il faut absolument suivre Il faut garder sa nature Il faut rester soi-même Et moi aujourd'hui J'en suis fier De rester toujours Sur cette lignée là Parce que La preuve en est qu'aujourd'hui Je suis beaucoup sollicité à Paris Parce que je fais du Ndombolo Et aujourd'hui Je me dis Si peut-être que je change de filière Peut-être qu'il n'y aura plus tout ça Peut-être que Et si je commence à faire Ce que les autres Ils font là Il y aura sûrement des gens Qui seront meilleurs que moi Et moi je fais Comme on dit toujours On s'accroche toujours A ce qu'on maîtrise Moi je maîtrise Le Ndombolo Ça ne veut pas dire que Pourtant le Ndombolo C'est plus difficile Que l'afro Je fais tous les deux styles Par exemple L'afro ça va être quoi Sur un beat Ça va faire Kaka 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 Tu peux tout faire En faisant ça Même vous Vous pouvez improviser un truc là Vous pouvez chanter sur ça Kaka Kaka Ça peut être là Assis Debout Assis Debout Debout Assis Assis Debout Mais alors que Ndombolo C'est pas pareil Ndombolo Il faut commencer à varier Parce que Ndombolo Tu ne peux pas rester Assis Debout Là les parents Parce qu'au Congo Ils vont te faire Bivre T'écoutes Parce que je me rends compte Que tu connais C'est pas que je dis Que les jeunes Ne connaissent pas la musique Pas du tout Mais je me rends compte Que tu connais C'est à dire Que tu sais De quoi tu parles Parce que j'ai l'impression Quand même Tout le monde Ici veut se lancer Dans la musique Tout le monde Veut faire de la musique Pour toi C'était une passion Oui Moi en fait J'ai jonglé Entre deux choses Bon une chose est sûre C'est pas que je voulais Être célèbre Mais je voulais Faire un métier Un peu public Parce que j'étais dans le foot J'ai fait pas mal De centres de formation Ici en France Surtout Et j'ai décroché Le foot c'est dans la tête Je voulais J'étais dans le foot J'étais dans un centre de formation J'ai eu une blessure J'ai un problème de croissance Au niveau des genoux Du coup mes genoux Bref Y'a un problème J'ai dû m'arrêter Pendant sept mois Après j'ai repris Et j'étais plus en équipe Une Je suis passé de l'autre côté Et c'est Mentalement C'était pas ça Et après Je me suis lancé dans la musique Et je suis resté Très bien Donc 2015 grosso modo C'est ça Qui arrive 2014 Kabibi Le succès arrive On te connait On vous reconnait On sait qui est qui Donc j'ai vu Il y a des milliers Des milliers de vues Plus de 700 Ou 800 Mais je sais plus Mais en tout cas Pas mal de vues Donc Après Qu'est-ce que tu espérais En fait Kabibi Ça a explosé En fait Kabibi C'est juste l'explosion En fait Sinon à Paris Il y avait déjà On a déjà Comment on dit On avait déjà fait des succès Terre à terre Comment on dit Vous voyez On avait déjà fait des sons À Paris Que voilà Qu'on passait plus inaperçu Dans la rue Les gens Ah c'est ça Ah ouais Ça va on peut faire une photo Déjà ça Ça a commencé Mais c'est vrai Qu'avec Kabibi C'est maintenant Tu commences à voyager Tu commences à faire ça Tu commences un peu A toucher des petits Quelques choses Alors qu'avant On faisait de la musique Pas pour les chéris Moi je faisais pas de la musique Pour les filles Non moi je faisais pas de la musique Pour les filles Mais En tout cas ça les attire Non je sais pas Moi ça je sais pas Moi ça je sais pas Si ça les attire Moi je faisais la musique Parce que j'aimais bien Mais après Kabibi C'était maintenant la musique Monet Alors que moi Moi je fais de la musique Parce que j'aime Mais après au bout d'un moment Voilà Ça commençait à aboutir Voilà Et grosso modo en fait Après Après qu'il y a eu Certains de mes amis Après Kabibi Il y a eu Certains de mes amis Qui ont dit qu'ils voulaient Il y en a Ils voulaient partir Ils se sentaient plus à l'aise Ils voulaient faire ça Parce que Une fois de plus La réalité congolaise Nous a rattrapé Parce que ça commençait à dire Un tel Un tel comme ça Malheureusement Et j'étais en Afrique Moi j'étais en Afrique J'étais en Afrique Et tout ça s'est passé Bon C'est pas le truc à revenir dessus C'est du passé Et en revenant Bon voilà Je me suis décidé Bon écoute Maintenant je suis tout seul Je vais prendre les choses en main Je vais essayer de Parce qu'avant c'était qu'on a L'ensoqué des tubes Vous voyez En chaîne j'ai fait J'ai fait quoi ? Subara On fait ça On fait L'ensoqué des tubes Et en sortant Grosso modo On revient sur la première question Que vous m'avez posé Les gens maintenant à Paris Ils ont dit Parce que grosso modo C'est de l'afro Les gens à Paris Ils ont dit Mais pourquoi tu fais de l'afro Mais pourquoi Nous on veut pas ça Nous on veut pas ça Nous on veut que tu fasses du semen Mais là j'ai dit Mais au juste Bah tu vois Bah l'idée t'est d'avancé Parce que j'avais fait du semen avant L'argent ça rentrait difficilement C'est vrai par contre Que l'afro Ça te fait un peu Tu peux faire des choquesses partout Des trucs comme ça Parce que le semen Si vous voulez Le semen Si c'est pas jouer en live C'est pas agréable Je vous invite à ma répétition D'ailleurs Que vous venez regarder Ou même à mon concert Qui sera très très bientôt Bref on y reviendra En fait Faire un playback sur Dundombolo C'est pas pareil Que vous êtes déjà dans les cas Les concerts vous savez En live C'est quelque chose de bien Alors que Par exemple Quand je fais le son comme Kabibi Grosso modo en live Ça donne pas le même Ça donne pas pareil Donc voilà Quand j'ai sorti grosso modo Pac Les gens ils ont pleuré Ça Donc là on a dit Bon écoute On avait un projet De faire du titre Mais faire un maximum De son afro Non 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 On va plus faire ça Parce qu'on va séparer On a sorti ça Grosso modo dans un On va dire Un EP Chez nous on va dire Album Mais comme c'est pas sorti Physiquement pour le moment On appelle ça EP Et on appelait ça Nzambe Nanzala Donc le titre Et l'album Donc le titre de EP Nzambe Nanzala Qui veut dire Dieu Et la fin Qui est disponible Sur toutes les plateformes De téléchargement Du titre Et par contre en Afrique Je vais aller en Afrique Dans pas longtemps Eux par contre Je serai obligé De les ramener physiquement Ouais Là-bas c'est C'est bien Voilà Eux je serai obligé De les ramener physiquement Parce que déjà Même moi-même Quand je vais en Afrique J'appelle juste Quelqu'un sur Whatsapp Plus de méga Et maintenant Pour télécharger du titre Mes frères J'ai vraiment pitié pour eux T'as un sou Sous la ruana Basta Matabilo Aolia Voilà Merci J'allais te dire C'est vrai que quand on t'écoute On va pas se leurrer On retrouve une personne derrière On te l'a quand même dit plusieurs fois Par rapport à Abbé Clinton Attends aujourd'hui Vous me l'avez dit Oui Claire me l'a dit hier Ça fait deux Il me l'a dit encore Tout le monde te le dit Ouais ça fait déjà quatre personnes Mais Claire me l'a dit aussi Est-ce que tu t'es inspiré de lui ? Très franchement J'ai inspiré de tout De tout Mais après Bill Vous savez Bill C'est un monument au pays C'est comme ça aujourd'hui En France On dit que Zidane n'a inspiré personne C'est faux Nous surtout nous On est Nous bon J'étais déjà grand Mais Je me considère pas comme la génération de Platini Moi Je me considère comme la génération de Zizou Au jour d'aujourd'hui Zizou Même si tu n'aimes pas le foot T'es obligé de connaître Zidane Les Bill Clinton Ils sont sortis à un moment Je l'appelle même Bill Clinton Il ne va pas apprécier mon vieux Que je respecte beaucoup Voilà Inspiré Il a inspiré tout le monde Bill Bonjour Mais dire assez Oh non Accroché Non Après bon Quand on me le dit Ça me fait plaisir Si aujourd'hui on dit à une fille Oh t'es belle comme Pichou C'est un compliment C'est un compliment ou pas ? Moi je le prends comme un compliment Quand on me dit ça Et surtout que moi-même Je suis resté devant la télé A deux, trois reprises Le vieux lui-même Il me reconnaît Ça c'est encore C'est encore plus flatteur Que les gens qui me disent ça Parce que lui-même l'intéressait A deux, trois émissions Moi-même j'ai suivi Il me fait des éloges Il m'encourage C'est bien Voilà pourquoi je ne dirai jamais du mal pour lui Non il ne faut pas dire justement Mais en parlant de ça C'est à ce point Qu'est-ce que vous avez comme rapport Vous les jeunes ici Qui faisaient de la musique ici Et les vieux ou les leaders justement Qui viennent du Congo En faisant ces mots d'une dombolo On attire des gens En faisant d'une dombolo Je pars au bled Pas dans pas longtemps Pour prester En faisant d'une dombolo C'est pour ça que je dis à tous les jeunes de Paris Ça c'est le patron de l'animation de l'Europe Comme vous le savez Il n'y a plus rien à signaler C'est pas de l'orgueil Mais c'est la vérité C'est la vérité Parce que si lui-même Monseigneur Bill Il accepte ça Donc c'est ta On retourne sur ma question justement À part film ou collection Il faut vraiment que la caméra ça zoom bien Pour faire le mot aussi Il faut que je te donne aussi Pour que tu portes Film ou collection Voilà J'espère que c'est bon Il sera content le boss Donc oui ma question c'était justement Quels sont les repos là Avec les leaders Je parle très bien avec Erichie Watanabe Je parle très bien avec Bill Clinton Après les restes on se voit pas trop Il y en a aussi Il y a aussi des vieux des grands frères Qui ont des comportements Que je trouve ça vraiment pas bien Par exemple il y en a un On s'est vu à un studio Je passe tel nom pour pas créer des problèmes On s'est vu en Suisse Il jouait Je jouais aussi Erichie aussi Il était là Il jouait Erichie Watanabe Qui est mon vieux de Gitambo Par rapport au sectaire Bouh ce vieux là Il est arrivé Il a serré la main à tout le monde Il m'a pas serré la main Maintenant Un jour comme ça On se est revu encore ici à Paris J'ai lui rendu la monnaie Et il est parti dire que j'étais impoli Pour vous dire que Le respect C'est pas seulement Clara Qui doit me respecter Moi je respecte pas Clara Non le respect c'est réciproque Et le respect ça va De deux sens Si tu me respectes Je te respecte Mais sinon Moi en tout cas Tous les grands frères Que je croise Dans le monde de la musique Quand je les vois Je les respecte toujours Parce que de toute façon Après tout c'est l'éducation Moi j'ai été éduqué Que voilà Il faut respecter les aînés Mais dans ce monde maintenant Ma mère m'a dit Il faut respecter les aînés Mais dans le monde Maintenant je suis devenu majeur Mou colo J'ai maintenant vu que Si les aînés ne te respectaient pas Ni à taille épée Mais c'est comme ça quoi Voilà Ok Donc on revient Bon T'as ton sponsor Film ou collection Donc ça veut dire que Dans la musique L'argent peut se faire la musique L'argent peut se faire aussi A ce niveau là Vous cherchez assez Qu'on me tue dans ma famille Au jour d'aujourd'hui Je ne peux pas dire Que je vis Uniquement de l'argent Que je touche un peu Dans la musique Non c'est faux C'est faux Mais ça m'aide énormément Ça m'aide énormément Et c'est pas fini C'est pas fini On espère que ça viendra Avec le temps Mais J'y pense pas moi ça L'argent j'y pense pas Franchement Je préfère Toucher les gens Avec ma musique Et que l'argent vienne après Parce que c'est le plus important Mais dis moi Qu'est-ce que ça te fait A toi par exemple Vous savez Vous faites des milliers De vues sur Youtube Et sur les chaînes Télé On vous voit pas Vous avez pas de visibilité Par rapport à la télé Oh ouais Voilà Moi voilà C'est cette question là Je pense qu'il faut aller Sur ma page Faut regarder surtout La télé J'espère que vous allez me voir Je pense que si vous regardez Même aujourd'hui Parce que moi même J'ai regardé ce matin Donc si ce soir aussi Vous regardez Vous allez voir ma tête J'ai juste changé de coupe Sur le clip qui passe Je pense que je suis Quand je regarde moi même Par exemple on va dire Pour pas faire de la publicité Sur Trace Africa Des jeunes Parce que moi ici Nous on parle des jeunes Nous les jeunes Nous on est sortis De la galère Vraiment Moi je vois Hiro les coques Quand je vois Hiro Je vois aussi des fois Naza Je vois Keblak Dans les jeunes Qui font du Ndombolo Je pense que Sans orgueil Je suis le seul Qui passe aussi Qui passe à la télé Qui passe à la radio Parce que aussi derrière moi Je ne suis pas seul Vous savez la musique Ce n'est pas seulement Tu viens Tu chantes Vous avez parlé Avec mon manager Par exemple Qui m'a dit Qu'on devait venir Il y a une maison Parce qu'aujourd'hui Parce qu'aujourd'hui le producteur Il me met vraiment partout Donc tu peux commencer à faire Tu tournes Tourner c'est à dire Tourner dans les Showcase Pour le moment Je tourne pas énormément Pour le moment Je tourne pas énormément Mais Je pars en Afrique Ici en Europe Je tourne pas beaucoup Parce que aussi La crise économique Ça a pris beaucoup Des gens ici Parce qu'au jour d'aujourd'hui Pour que je me déplace Il faut aussi Que le contrat soit respecté Parce que c'est quoi le problème Comme moi par exemple Je vais faire du Ndombolo Je fais aussi de l'Afro Mais plus Ndombolo Les gens Ils me voient peut-être Comme on dit Alina Abazo Boulina Bledar Morobou Vous voyez Un mec comme ça On peut le douiller Non 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 J'ai fait mes études J'ai tout fait Mes études ici J'ai eu mes diplômes ici Il faut que Voilà Il faut que les gens aussi respectent Les gens ils respectent pas Ils respectent pas Parce qu'ils pensent que si Par exemple Tu chantes en Lingala Excusez-moi du mot Que t'es con par exemple Qu'on peut par exemple Un mec qui fait de l'Afro Ou un mec Je sais pas comment Ou bien Il fait juste de l'Afro Il chante un peu beaucoup en français Vous allez arriver Vous allez lui donner Un cachet comme ça Mais lui comme il fait ça Vous allez faire ça Voilà pourquoi moi Je préfère mourir pauvre Mais garder ma fierté Mais en Afrique Ça a l'air différent Tu tournes En Afrique c'est différent En Afrique je tourne énormément Surtout à Kine Parce que j'ai En Afrique si vous voulez J'ai un bureau encore plus vaste Qu'ici Maître Clément Mwanzaku La bolse Elle est d'adim fumo J'ai vraiment un bureau J'ai même des gens Dans presque chaque commune Des gens qui font Par exemple quand je sors mes clips J'ai des gens Qui partent dans tous les bars Parce qu'en Afrique C'est pas comme ici C'est plus facile En Afrique après C'est quoi Je t'envoie Papa Papa Ils font tourner Partout dans les boîtes Et ça joue En Afrique Je suis carrément Plus à l'aise Que quand je suis ici Mais d'un côté Il faut que je reste ici Parce qu'ici déjà Tout le temps Bill 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 Mais si je pars Là-bas Bill aussi Là-bas Je sors Sans Hum Mais il faut seulement Je reste ici Très Là-bas Mais en fait Je me suis Il faut recevoir Chez Mais mon vieux J'arrive Comme tu m'as promis Chaque C'est Il m'a dit Quand alors Il m'aind Of France Chez lui To deficient Ça Donc Non Alors Bien Là-bas Donc Moi Je S Je tourne plus qu'ici, mais ici aussi, on est en train de débloquer certaines choses. Et je n'ai pas envie de faire des playbacks. J'ai vraiment envie de partir avec tout mon groupe et faire des live, faire des vrais concerts. Bon, on va chuter. On arrive à la fin de notre émission. Dis-moi, tu as un message à faire passer à tes fans, aux gens qui te suivent, par rapport à la sortie de l'Opus. Dis-moi. Alors, le premier message, le message phare. D'abord, je parle aux gens qui sont ici, en Europe, ou en Amérique, ou partout. Pas l'Afrique pour le moment, les gens d'ici d'abord. Que le projet est déjà disponible. Nzam bena nzala, qui veut dire Dieu et la fin. Ça veut dire que... Donc, vous pouvez retrouver 10 titres sur toutes les plateformes de téléchargement. Vous téléchargez. C'est moins de 10 euros, même. Donc, les gens qui peuvent aussi écouter, écouter, consommer. Il y a déjà quelques clips qui sont disponibles sur YouTube. Notamment aussi sur les chaînes comme Trace TV, comme Be Black, comme en Afrique aussi. À Kine aussi. Le clip, il est passé déjà aussi sur la chaîne nationale. On va forcer encore la promotion au niveau de l'Afrique pour les clips. Mais déjà, ils peuvent déjà le voir partout. Et bientôt, je sors un nouveau clip qui est beauté. On va sortir les clips crescendo petit à petit. Mais en tout cas, l'information majeure pour les gens d'ici, vous pouvez aller télécharger Nzam Benanza Lagosomodo sur toutes les plateformes de téléchargement en tapant juste mon nom. Et pour les gens d'Afrique, l'Afrique, je vais parler en lingue là. Je vais faciliter la tâche parce que le Congo, c'est quand même mon pays. Il n'y a pas à céder. Pour découvrir, il n'y a pas à soutenir. Donc, je vous demande quand même de me soutenir à minimum. Je pense que le petit succès, le petit que je fais ici, grâce au soutien que je reçois ici, si à Kine aussi, vous me soutenez, je pourrais le faire. Parce que je suis sûr de mon talent. Je suis sûr de ma prod au niveau promotion. Et je sais aussi que Pichu, elle m'appuiera à fond pour que j'aille de l'avant. Clara, chaque soir, elle va prier pour moi. Pour que j'avance, pour que j'aille de l'avant. Parce que j'avais promis à Clara que je dédicacerais uniquement Clara. Parce que, d'un côté, je m'excuse même, je demande pardon à Clara parce que j'ai parlé de ça. Ça, c'est la marque du moment, mais... Film ou collection. Mais Clara aussi, il faut qu'elle porte ça. Je ne dédicacerais personne. Tous mes vieux, tout le monde, personne aujourd'hui. Uniquement Clara. Donc, Kin, j'arrive aussi avec les CD, avec tout ça. On va faire les choses bien. J'espère que vous allez me donner de la chance comme vous avez donné à nos vieux, comme vous avez donné aux jeunes. Voilà. Et aussi, une petite parenthèse, voilà pourquoi j'ai fait vraiment massivement des interviews avec la presse congolaise de la diaspora. C'est surtout parce que j'ai aussi envie de percer, en fait. J'ai envie de percer le... Pas rester quai chez les jeunes. J'ai envie aussi que... Bah, viez aussi que... Ah, pétue-wanna, oui, oui. Pétue-wanna pas au bét... Ah, pétue-nabie-somorobu, et pas à bétaragouna. C'est pas seulement qu'il y a les enfants, les trucs, non. Mais je sais que ça va le faire avec le temps, grâce à votre soutien, grâce à la presse congolaise. Je sais que ça va le faire. Et dans toutes circonstances, on remercie Dieu. Parce que c'est Dieu qui donne. C'est Dieu qui permet. C'est Dieu qui a permis qu'on soit ensemble aujourd'hui. C'est Dieu qui a permis que je réalise mon projet. C'est Dieu qui a permis que j'ai l'inspiration que j'ai aujourd'hui. Et c'est Dieu qui permettra à ce que j'aille au bout de mes rêves. Amen. Amen, Sheta Spoon. Donc on chute, on arrive... Ah, Sheta, tu peux nous faire juste un petit truc avant toi ? Un petit truc pour faire plaisir aux gens. On commence... Oh, na lingui, na lingui, na lingui, yo. Clara, je t'aime. L'ingangata, yandamboué. Chloé, na ngangata, je t'aime. L'ingangata, pitjoué. Atamoké, na ngakoswa. Na zana l'opangoya mon nene. Et l'okwezo zanganakati. Mwasiakota, tofanda. Clara, ga jima wetwe. L'ingangata, da wwe. L'ingangata, brrr, ka, brrr, brrr. Clara, voilà quoi. Donc voilà, aujourd'hui, uniquement Clara, uniquement Clara, mais le projet est en ligne sur toutes les plateformes de téléchargement. Bah, oh, vos lignes animations. Allez, grosso modo, grosso modo, grosso modo, grosso modo, ah. Pitjouma, na ngangala, chloé, na ngangala, chloé, na ngangala, pleré. Donc voilà, merci beaucoup à vous surtout. Merci à votre site. Merci au temps que vous m'avez accordé. Que Dieu vous bénisse. Merci, Sheta. Merci. Donc ensuite, on est arrivé à la fin de cette émission. J'espère que vous avez apprécié. En tout cas, moi, j'ai apprécié le moment qu'on a passé ensemble. Donc, il vous a dit, dans peu de temps, ezobima, nzameyna, nzala. Soutenez physiquement, donc sur toutes les plateformes, soutenez, écoutez. En premier, écoutez. Moi, j'ai écouté, j'ai aimé et je soutiens. Donc voilà. Voilà, donc je tenais à remercier tous les internautes, tous les spectateurs qui nous suivent sur clebois.com. À très bientôt sur notre site. Et bien sûr, restez connectés, comme d'habitude. Merci à Marcel, qu'aide commerciale de Nalwanda. Merci à Guy Jokella. Merci donc à Chloé. Merci à John. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada